J'ai une bablette et je me parcours avec. Je vais te fatiguer la pauvre. Elle va pas souter quand même. Allez, c'est parti. Premier parcours de la journée. C'est un reine, une reine qui ouvre le bal. Elle est montée par Solène. Oh Solène. Premier couple de cette épreuve réservée aux tout jeunes cavaliers. Solène, c'est la cavalière. Reine, la panette. Le premier en sac. On a été bien franchi. Babette donne les consignes et on va franchir le deuxième. Ça y est, c'est fait. Sans aucun souci. On va aller chercher le numéro 3. Le numéro 3, c'est celui avec les bidons verts. Il est où ? Alors là, c'est un grand tournoi. Le numéro 3 avec les bidons verts est bien franchi. On va aller chercher le numéro 4 du côté de Renault. Le numéro 4 avec les barres blanches, les petites mains multicolores dessus. La reine qui regarde un petit peu dit que c'est plus facile de passer comme ça, sans sauter la barre. Mais on n'est pas d'accord. On va rectifier la chose. Voilà, on revient devant notre numéro 4. Quelques coups de talon de la motivation. Hop, on est passé de l'autre côté. Le numéro 5. Ah non, le 4 pistes, pardon. Alors, il faut apporter une précision. Le numéro 4, il y a deux obstacles à la suite. Il constitue un seul obstacle à franchir. Voilà, c'est ce qu'on appelle un double. On est obligé de passer les deux éléments sans erreur pour que cela soit validé. Alors, après, on a pris nos virages à droite. Le numéro 5, c'est ce petit croisillon avec les bidons blancs. Le numéro 6, on revient au milieu de la piste, le croisillon avec les barres rose, bleu et orange. Voilà, le numéro 6 se bien franchit. Le numéro 7, de l'autre côté. On a traversé toute la carrière pour aller chercher ce petit croisillon encadré avec les blocs en plastique vert et la palette bleu et jaune. On tourne à gauche, les bavettes. Il y a encore au moins deux obstacles à franchir. On court, on court, on court. Le numéro 8, c'est cet observer en direction du fond de la carrière qui est bien franchi par Babette Solet et Rennes. Le numéro 9, là-bas au bout, c'est ce petit obstacle naturel. Directionnel, vous voyez, il n'est pas très, très large. Il est bien encadré. Le croisillon, ben, disons, Rennes, qui passe une patte après l'autre délicatement. Il en lève encore un. Le numéro 10, regardez comment il est superbement décoré, cet obstacle, avec des paquets de cadeaux tout autour. Il est magnifique. Allez, Rennes, au milieu, à droite, à gauche, non ? C'était pour regarder les paquets de cadeaux. On les a bien vus. Maintenant, il va falloir sauter par-dessus. La bête qui va donner un petit coup de main. Allez, on y va, le dernier, on s'accroche. Oh, toute patte, patte, trois, patte, ça y est, c'est passé, la ligne d'arrivée, il faut aller tout droit. Allez, encore un petit coup de talent. On va aller, on la passe, trois, ça y est. La ligne d'arrivée franchie. Bravo. Oh, oh, oh.